Mes chers amis, une question un petit peu curieuse aujourd'hui. Une femme a-t-elle le droit de mettre le foulard le jour de Shabbat ? Vous avez bien entendu la question ? Une femme a-t-elle le droit de mettre un foulard le jour de Shabbat ? Alors évidemment, celles qui mettent la perruque, elles ne comprendront pas la question. On veut mettre un foulard. Lorsqu'on met un foulard, généralement on prend les extrémités du foulard et on fait un double-le. A-t-on le droit de faire un double-neu le jour de Shabbat ? Vous savez que le jour de Shabbat, l'une des interdictions, ça fait d'ailleurs l'objet de tout un chapitre dans la Shulchan Arur, le chapitre Shin Yudzaïn 317, où il est écrit que c'est interdit de faire un nœud pendant Shabbat. Maintenant bien évidemment, il y a des conditions. Les conditions dans les grandes lignes, parce que si on veut rentrer dans les détails, ça pourrait prendre plusieurs heures, dans les grandes lignes, il y a deux paramètres qui entrent en jeu. Le premier paramètre, c'est est-ce que le nœud est un nœud simple, ou est-ce que le nœud est ce qu'on appelle en hébreu ma'asseh ou man ? Il faut être vraiment un artisan, expérimenter dans les nœuds pour réussir à faire ce nœud. Pour ne prendre qu'un exemple, les nœuds dont se servent les marins, ce sont des nœuds très compliqués, très spéciaux. Ça c'est des nœuds qu'on peut appeler ma'asseh ou man. Un nœud qui est fait par un artisan. Les nœuds ordinaires, habituels, qu'on a l'habitude de faire, ça en général on considère que ça ne s'appelle pas ma'asseh ou man. Il y a un deuxième facteur qui entre en jeu, c'est pour combien de temps on le fait ce nœud ? Je fais un nœud, d'accord. Ce n'est pas un nœud d'artisan, d'accord. J'ai le droit de le faire ? Réponse non. Si c'est un nœud que je fais et que j'ai l'intention de défaire dans les 24 heures, c'est autorisé de le faire. Si je veux faire un nœud et le laisser pour toute la vie, bien que ce ne soit pas un nœud d'artisan, c'est complètement interdit. Est-ce que c'est interdit Minatora ? Est-ce que c'est interdit d'ordre rabbinique ? C'est encore une autre question dans les richonimes. Ce n'est pas un autre sujet maintenant. Mais en tous les cas, c'est interdit. Je ne parle pas maintenant de ce qu'on appelle en hébreu Aniva. Ça veut dire des nœuds de lacets, c'est encore une autre question. Mais disons un nœud un peu plus sérieux qu'un nœud de lacets. Que je fais pour défaire pendant les 24 heures, il n'y a pas de problème. Si je veux le laisser pour toujours, c'est un problème. Certains décisionnaires, tels que le Rav Ovadia, disent que pendant les 7 jours, si je fais un nœud maintenant, et que j'ai l'intention de le défaire dans les 7 jours, que c'est permis de le défaire. C'est permis de le faire et c'est permis de le défaire. Voilà les grandes lignes de la halara. Premièrement, est-ce que le nœud que je viens faire, c'est un nœud d'artisan ? Ou un nœud que tout un chacun est capable de faire ? Deuxième facteur qui entre en jeu, c'est dans combien de temps je compte le défaire. Et si je compte le défaire dans les 24 heures, il n'y a aucun problème ni de le faire, ni de le défaire. Tout le nœud que j'ai le droit de faire, j'ai le droit de le défaire. Tout le nœud que je n'ai pas le droit de le faire pendant Shabbat, si je l'ai fait avant Shabbat, je n'ai pas le droit de le défaire pendant Shabbat. Revenons-en à notre sujet. Il y a l'un des grands décisionnaires qui écrit que lorsqu'on fait un double nœud, d'une certaine façon, peut-être, ça ressemblerait à un masse humane. C'est quand même un nœud solide qui tient bien, un nœud un peu difficile à faire, un double nœud. On fait une première fois un nœud, puis une seconde fois un nœud, c'est quand même un double nœud. Dès lors qu'on fait un double nœud, ce décisionnaire-là, qui est d'ailleurs rapporté par le Rama, le Rama et la Shkénazim, considère ce nœud comme étant un masse humane. Et donc c'est interdit. Et donc même si je veux le défaire dans les 24 heures, c'est interdit. Alors, que faire ? Le Rama écrit que tout double nœud est problématique. Lorsque je fais mon foulard, je serre une première fois, d'accord, je serre une deuxième fois, ça s'appelle déjà un double nœud. Alors, quelle est la solution ? Qu'est-ce que je vais dire ? Oui, mais alors, c'est pas grave, je vais le défaire dans les 24 heures. Bien sûr, dans les 24 heures. Si tu veux le défaire dans 5 ans, c'est sûr que c'est interdit. Mais même dans les 24 heures, si c'est un nœud qui s'apparente, d'une certaine façon, un masse humane, un nœud d'artisan, c'est interdit. Alors, quelle est ici la solution ? Alors, tout d'abord, je précise un point qui est important. Le Hida, le Rav Hida, un des très grands rabbinimes sfaradim, écrit que s'il est vrai que le Rama a rapporté cette coutume-là, qui consiste à considérer un double nœud comme un maasse humane, il dit, nous, là où on se trouve, la coutume, c'est pas du tout de faire attention à ça. D'ailleurs, on voit les gens lorsqu'ils ferment leur imperméable, ils font ici au niveau de la ceinture un double nœud. Ça n'a jamais dérangé personne. Après, il utilise des mots très forts. Il dit, et les gens qui font attention à ça, ils sont Il dit, ils sont annulables de par leur côté minoritaire. Ça veut dire qu'ils n'existent pas. Ils sont complètement insignifiants, laisse tomber. Laisse tomber ! C'est pas la peine de faire attention à ça. Tu peux très bien faire un double nœud dès lors que tu souhaites le défaire dans les 24 heures. Voilà ce que le Hida écrit. Et il y a de nombreux décisionnaires, c'est faradim, qui suivent la coutume du Hida. Par exemple, le Rav Wadi Resef écrit qu'il n'y a aucun problème de faire un double nœud dans notre peignoir, sur notre imperméable, sur un foulard, dès lors qu'on souhaite le défaire dans les 24 heures. Il y a un des grands rabbinim, sfaradim lui aussi, qui s'appelle le Ben Yishraï, qui a, dans son livre de responsable, le Rav Péalim, il a une question qui lui a été posée à ce sujet-là, concernant le foulard. Et il écrit qu'il y a un véritable problème, avec le foulard, si on fait un double nœud. Il dit, le double nœud, c'est interdit. Après, il dit, et même le Hida, qu'on vient de rapporter il y a un instant, qui semblait autorisé, il dit, il n'a pas autorisé. Il a juste dit que dans son endroit, la coutume est de ne pas tenir compte de cet impératif. Et que ceux qui en tiennent compte, ils sont insignifiants, ils sont vraiment, on peut les oublier. il n'a jamais dit que c'était autorisé. Les propos du Ben Yishraï, vous serez d'accord avec moi, ils sont très difficiles à comprendre. Pourquoi ? Le Hida, ce n'est pas un journaliste. Il n'est pas venu ici pour nous dire, vous savez, au fait, une nouvelle, un scoop, chez nous, on ne fait pas attention à ça. Qu'est-ce que ça vous intéresse à nous ? De surcroît, si on dit que le Hida lui-même, il n'est pas d'accord, il aurait dû le dire. Notre coutume, chez nous, c'est ceci et cela. Mais on n'est pas d'accord. Il vient, il rapporte un fait, il ne le désapprouve pas, il ne s'insurge pas, et au contraire, il emploie des termes très agressifs pour dire que ceux qui veulent se montrer rigoureux, on ne tient même pas compte d'eux. C'est juste pour rapporter la coutume à son endroit. C'est très bizarre. Avouez-le. Mais en tous les cas, c'est ce que le Ben-Ishraï écrit. Vous comprenez pourquoi certains décisionnaires n'ont pas accepté ces propos du Ben-Ishraï. Revenons-en à notre foulard. Donc, d'après les sfaradines qui se conforment à l'opinion du Hida, on est d'accord qu'il n'y a aucun problème de mettre un foulard. C'est un double nœud. Un double nœud, on ne considère pas que c'est un maasé ou mal. Et dès lors qu'on va le serrer, dans l'intention de le défaire dans les 24 heures, ça ne cause aucun problème. D'accord ? Ça, c'est un acquis. Maintenant, pour les Ashkenazim, ou alors pour ceux qui font comme le Ben-Ishraï, quelles sont les solutions qu'on peut apporter ? Alors, le Ben-Ishraï lui-même, lui, il apporte une solution. Lui, il dit, le premier nœud qu'on le fasse habituellement, et ensuite, celui qu'on fasse des rosettes. Un peu comme les nœuds qu'on fait sur les lacets des chaussures. Au début, on ferme une première fois, après, on fait des rosettes. Et ça, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Ça, c'est sûr que ça ne s'appelle pas un maasé ou mal. Donc, si je le fais dans l'intention de le défaire dans les 24 heures, il n'y a aucun problème. Je l'ai fait pour le défaire dans les 24 heures. Donc, ça ne s'appelle pas Keshach et le Kayama. Ce n'est pas un nœud durable. Deuxièmement, étant donné que c'est un nœud qui n'est pas du tout un nœud qui pourrait s'apparenter à un nœud d'artisan, il n'y a pas de problème. Donc, si on fait de cette façon-là, le problème est résolu. Simplement, beaucoup de femmes n'aiment pas tellement mettre leur foulard de la sorte. Sont-elles condamnées à mettre un chapeau ou à mettre un béret ou à mettre la perruque ? Réponse, les décisionnaires se montrent assez indulgent dans ce cas-là de mes décisionnaires Ashkenazine pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que le foulard est assez épais. Imaginez que je prenne un tout petit fil, un fil de couture par exemple, et que je fasse un double nœud. Ce double nœud-là est indéfectible. Il est noué de façon tellement forte, tellement tenace que je n'arriverai pas à le défaire. Plus le fil va être fin, plus le nœud va bien tenir. Et plus le nœud tient bien, plus il peut s'apparenter à un nœud d'artisan d'une certaine façon. Le foulard, en général, il est assez épais. Donc quand on le ferme, d'abord on n'est pas obligé de le fermer comme une brute, mais même si vraiment on le ferme avec beaucoup, beaucoup d'anxiété, de peur qu'il y ait des cheveux qui sortent, c'est que vraiment, on le serre très, 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 très fort. Malgré tout, on peut le défaire tellement facilement que c'est difficile de s'imaginer qu'à ce propos, le Rama ait écrit qu'on puisse apparenter ce nœud à un nœud d'artisan. Et donc, c'est la première raison pour laquelle on peut se montrer plus indulgent. L'autre raison, c'est que le Rama lui-même, le Rama des Eskenazim, qui ramène cet enseignement, il dit qu'il vaut mieux tenir compte de cette opinion. Mais il dit que lorsqu'il y a un cas de nécessité, on peut se montrer indulgent. Y a-t-il un cas de nécessité plus important pour une femme juive que de pouvoir mettre un foulard comme elle souhaiterait le mettre ? Donc, pour cette autre raison, les décisionnaires se montrent indulgents pour des raisons de tznihout, de pudeur, de décence. Et c'est la raison pour laquelle à la Khalema, c'est soit on fait le nœud avec une rosette et on s'inquiète d'après tout le monde, soit on fait le nœud et on ne sert pas trop trop fort. Il y a aussi lieu de se montrer indulgent. Et même si on sert assez fort, beaucoup de décisionnaires, même Ashkenaz, autorisent. Les décisionnaires séfaradim se montrent, eux, comme je l'ai déjà expliqué, beaucoup plus indulgent en se reposant sur l'opinion du Khida et autorisent tous les doubles nœuds qu'on a l'intention de les faire dans les 24 heures. Kon Touv et à bientôt. Shalom.